J'aimerais vous parler des témoignages douloureux que j'ai entendus aujourd'hui de la part des agents pénitentiaires qui sont actuellement en grève et en situation de blocage. Leur colère, leur sentiment d'abandon nous explique leur quotidien, non seulement dans ces transferts dans lesquels ils sont sous-équipés, sous-armés, ils sont dans des véhicules qui ne sont pas des véhicules blindés, donc ils sont sciemment, si je puis dire, exposés au danger. Beaucoup d'ailleurs m'ont dit qu'ils s'attendaient à ce que ce drame arrive, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des morts, et ça fait des années qu'ils tentent pourtant de faire remonter ces revendications de protection et puis tout simplement d'équipements légitimes. J'ai même appris que certains transferts, notamment de nuit vers l'hôpital des détenus, se faisaient sans que ces agents soient armés, et donc exposés évidemment à des attaques potentielles ou à des tentatives d'évasion, exactement comme nous l'avons vu il y a quelques jours de cela. Et puis il y a aussi ce quotidien dans les prisons, on nous parle d'un agent pour 80 à 100 détenus, voire parfois même plus, donc dans l'impossibilité de pouvoir intervenir seul dans des cellules où il y a parfois trois ou quatre détenus qui sont là, et puis les insultes, les injures, les crachats quotidiens, pour ne pas dire les agressions. J'ai souvenir hier d'avoir entendu un agent expliquer, alors qu'il avait une attelle qui lui recouvrait l'intégralité de la jambe, ça te fait broyer le genou par un détenu. Et ce qui est indigne, c'est que, ce qu'il nous explique, c'est que la plupart du temps, c'est la politique du pas de vagues finalement qui domine. Donc il y a assez peu de suivis, assez peu de sanctions, et pas toujours évidemment d'aggravation de la peine, ou même tout simplement de non-remise de peine à la suite de ces attaques ou de ces incidents. Donc c'est une véritable inversion finalement de l'autorité. On a des détenus qui ne sont pas tous obligés de travailler et d'avoir une activité, des détenus qui sont laissés à leur bon bouloir, qui se lèvent à 15 heures, dont on apprend qu'ils peuvent consommer un certain nombre de substances illicites qui passent dans les établissements, puisqu'il n'y a plus de contrôle systématique au parloir, cela est interdit. Donc il peut y avoir des objets qui peuvent passer, y compris des objets dangereux. Donc voilà, c'est une accumulation finalement de défaillance. C'est là vraiment l'incarnation de la faillite judiciaire de l'État. On est là censé être au plus haut niveau finalement de l'autorité et de la répression de l'État. Et pourtant, on voit bien que la prison ne fait plus peur. Et d'ailleurs, ces détenus la plupart du temps, quand ils y passent, voient ça comme une forme de médaille. S'ils font un réseau, des contacts, voire s'y radicalisent le contact d'autres djihadistes, puisqu'il n'y a pas de quartier dédié pour des profils particulièrement dangereux, comme les narcotrafiquants par exemple ou les djihadistes. Quand bien même ils seraient sanctionnés pour aller par exemple à l'isolement, bon ben voilà, il suffit de simuler un petit malaise pour en être dispensé. Et puis de toute façon, les conditions ne sont pas tellement plus désagréables. Donc c'est vrai qu'ils nous décrivent un quotidien difficile, peu gratifiant, avec des conditions de rémunération qui sont modestes, des heures de travail difficiles. Et puis une phase plus, une exposition physique au danger et à l'agression, et un sentiment de ne pas être toujours soutenu par leur hiérarchie, et encore moins le ministère de la Justice, puisque manifestement les moyens d'investi ne l'ont pas été pour eux, mais peut-être davantage au bénéfice du confort des détenus. Notre sénateur a pu se rendre même à l'intérieur de l'établissement. Est-ce que Stéphane, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu à l'intérieur de cet établissement sur les conditions de travail ? Je dirais que c'était assez classique pour avoir visité d'autres prisons. Déjà, celle-ci est à l'image des autres, même si elle a cette particularité de n'avoir qu'une quinzaine d'années. Donc je dirais que la prison est en bon état, mais c'est le même constat, 135% d'occupation, donc une surpopulation carcérale, des moyens qui sont injectés par la chancellerie, mais toujours en direction des mêmes, en direction du confort des détenus, et pas des conditions de travail des surveillants. Manque d'effectifs, ça c'est évident. Et puis quant aux détenus, 25% d'étrangers, 25% de binationaux. Si on veut régler le problème de la surpopulation carcérale dans les prisons françaises, le problème de l'immigration est évidemment crucial. Et on n'a pas évoqué les détenus d'origine étrangère. Donc voilà, en résumé, les moyens sont mis à la disposition des détenus. D'ailleurs pour les Jeux Olympiques, il est prévu qu'ils organisent des rencontres inter-prisons. Ce n'est pas vrai. Parce que là, ils ont des belles infrastructures de sport, de ce que j'ai compris. Un gymnase en parfait état, un terrain de foot synthétique. Donc les moyens sont mis toujours pareil. Quand virait un certain nombre dans nos communes rurales. Et puis cette philosophie de la réinsertion. C'est la réinsertion à tout prix, c'est le cas de le dire. Mais sans être obligé de bosser. Et sans être obligé de bosser, il n'y a pas vraiment de démarche punitive. Tout est fait pour que le détenu se sente bien à l'intérieur, comme s'il était un peu... Donc se lève à 15 heures, puisqu'on se met un peu de drogues illicites pour ce qui passe à l'intérieur. J'ai senti des odeurs de shit, oui. Pas de Balborou. Et dans le quartier de l'isolement, je crois. Ou disciplinaire. Oui, c'est ça, quartier disciplinaire. Très discipliné. Très discipliné. Et donc voilà, la réalité de cette prison est la même que la réalité des prisons françaises en général. J'ai voulu être présente pour les soutenir, pour me faire écho de ces revendications que je considère légitimes. Et les défendre à travers eux, défendre leur profession. Et donc ainsi défendre tout simplement l'autorité de l'État et l'efficacité de notre politique pénale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada